De nouveaux crématoires de fortune sont en construction à Pékin pour faire face à la surcharge des funérariums. L'épidémie de Covid-19 en Chine attire l'attention du monde entier en 2023. Des pays prennent des mesures aux frontières dans l'espoir d'éviter une résurgence. Un citoyen de Pékin remet en cause les données officielles du gouvernement chinois. Il nous fait part de son expérience. Bienvenue dans Regards sur la Chine. Un modèle émerge des infections de masse au Covid-19 en Chine. Et il suscite des inquiétudes quant à une éventuelle mutation du virus ou quant à l'hypothèse que des souches antérieures du Covid-19 pourraient être à l'origine de l'épidémie actuelle. Des citoyens chinois appellent ce phénomène le poumon blanc. Ce terme fait référence au fait que les poumons de certains patients atteints du Covid-19 sont devenus partiellement blancs sur les scanners. Pour clarifier, cela ne signifie pas que leurs poumons sont devenus blancs. L'apparence blanche sur les scans indique un liquide et une infection dans les poumons, ce qui met le patient dans un état grave. Des poumons sains doivent apparaître en noir sur ce type de scanner. Les médecins chinois ont afflué sur les réseaux sociaux pour poster des vidéos de patients atteints du syndrome du poumon blanc. Jetons un coup d'œil à une séquence vidéo d'un médecin travaillant dans un hôpital de Pékin. Le scanner provient d'un homme de 78 ans qui est décédé du Covid. Regardez ce patient. Ces deux poumons sont devenus blancs au scanner. C'est ce qu'on surnomme le phénomène du poumon blanc. C'est un symptôme très typique de la pneumonie virale. Dans une autre vidéo, un médecin anonyme dit avoir diagnostiqué 120 patients en 8 heures et qu'environ 12% d'entre eux présentaient le phénomène du poumon blanc. C'est un scanner d'un patient de 28 ans. Regardez les grandes taches dans les poumons. Ceci est un patient de 48 ans. Les parties noires des poumons sont saines. La zone blanche apparaît des deux côtés des poumons. Ce sont les poumons d'une femme de 65 ans. Poumons blancs, infection très sérieuse. Voici les poumons d'une personne âgée de 75 ans. D'autres médecins s'emparent également des réseaux sociaux et publient des photos de leurs patients dont les poumons sont devenus blancs au scanner. Des citoyens signalent également le phénomène des poumons blancs chez des proches décédés du Covid-19. Cela inclut un ancien présentateur du radiodiffuseur d'État chinois et la femme d'un célèbre universitaire. Les deux membres de leur famille sont morts du virus et des parties de leurs poumons sont apparues blanches sur les scanners. Certains se demandent si cela n'indique pas qu'une ancienne souche du Covid-19 est à l'origine de l'épidémie actuelle. Le phénomène du poumon blanc était courant lorsque la pandémie a éclaté en Chine. Et les études montrent qu'Omicron a tendance à épargner les poumons. En réponse à ces inquiétudes, la principale autorité sanitaire chinoise a déclaré que le poumon blanc n'avait rien à voir avec les variants originaux du Covid-19 et qu'un nombre considérable de patients souffrant de cette inflammation peuvent retrouver une bonne santé. Pékin se démène pour construire des crématoires de fortune. Cette initiative intervient dans le contexte de l'épidémie croissante de Covid-19 en Chine. Les salons funéraires et les crématoriums travaillent 24 heures sur 24 pour répondre à l'augmentation de la demande. L'hôpital de fortune a cessé d'être construit maintenant. Il ne fonctionne pas bien. Alors il commence à construire ça. Regardez, ce sont les fours de crémation qui brûlent les corps. Regardez, c'est vraiment sévère. Selon les données officielles, il y a 12 salons funéraires avec un total de 90 fours à Pékin. Une crémation typique dure de 25 à 40 minutes. Si les 90 fours fonctionnaient 24 heures sur 24 dans toute la ville, plus de 3000 crémations pourraient être effectuées chaque jour. Pourtant, les employés des pompes funèbres disent qu'ils fonctionnent avec plusieurs jours d'arriéré. Mardi, les autorités sanitaires chinoises n'ont officiellement signalé que 5 décès. Dans le même temps, sur l'un des plus grands sites de recrutement de talents de Chine, les ingénieurs concepteurs en incinération sont très demandés, avec plus de 1000 nouveaux postes à pourvoir. Il n'est pas certain que ces modèles d'incinération aient été utilisés pour brûler des cadavres humains. Les médias d'État chinois ont appelé les citoyens à se rassembler autour d'une soi-disant victoire finale sur le Covid-19. Ceci alors que les salons funéraires du pays sont débordés. Un habitant de Pékin conteste le taux de mortalité officielle en Chine, citant ses propres expériences. Voici la suite. Une file de plus en plus longue de personnes en deuil a été observée à l'extérieur d'une morgue de Pékin le 4 janvier, alors que la Chine lutte contre l'épidémie de Covid-19. Ce n'est pas l'image que certains voudraient montrer au monde. Pas de vidéo, dit ce membre du personnel de sécurité. Les autorités sanitaires chinoises n'ont officiellement signalé que 5 décès mardi. Mais certains pensent que le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, notamment Zhang, un habitant de Pékin. Certaines personnes m'ont dit que le gouvernement avait publié un nombre de décès à un chiffre. C'est totalement ridicule et ce n'est pas crédible. Pour autant que je sache, parmi mes proches, il y a déjà 4 morts, c'est-à-dire dans une seule famille. Donc, j'espère que le gouvernement dira honnêtement et de manière crédible à son peuple et aux gens du monde entier ce qui s'est réellement passé ici. Le porte-parole de l'État, le quotidien du peuple, a appelé mercredi les citoyens à se mobiliser autour d'une victoire finale sur le virus. Craignant l'apparition de nouveaux variants, les pays renforcent les contrôles sur les voyageurs chinois, ce que Pékin critique comme étant déraisonnable et sans fondement scientifique. Mais malgré les restrictions, les médias d'État affirment que les voyages à l'étranger suscitent un intérêt croissant. Au moins 5 millions de Chinois devraient arriver en Thaïlande cette année, tandis que les réservations de vols internationaux en provenance de Chine ont augmenté de 145%. Bien que les voyages de passagers ne représentent encore qu'une fraction des niveaux antérieurs à la pandémie, Pékin affirme qu'ils vont augmenter le nombre de vols et faciliter les déplacements des résidents à l'étranger. Pékin exprime son mécontentement devant les restrictions imposées par certains pays aux voyageurs en provenance de Chine. Plus d'une douzaine de pays demandent désormais aux passagers en provenance de Chine de subir un test de dépistage du virus avant leur départ ou à leur arrivée. Les exemples incluent la France, les États-Unis, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Les infections au Covid-19 continuent de se propager en Chine. Voici une déclaration de la Maison-Blanche. Il n'y a pas lieu d'exercer des représailles simplement parce que des pays du monde entier prennent des mesures sanitaires prudentes pour protéger leurs citoyens. C'est ce que vous voyez de notre part et de celles d'autres pays. Cette décision est fondée sur la santé publique et la science. Des pays imposent des restrictions de voyage pour limiter la propagation du virus. Mais ces mesures font l'objet de critiques de la part du directeur de l'Association internationale du transport aérien, ou IATA. Cette organisation représente 300 compagnies aériennes. Cela représente plus de 80% du trafic aérien mondial. L'IATA affirme que les recherches montrent que les restrictions de voyage font peu de différence en termes de limitation de la propagation. Tout au plus, cette mesure peut retarder le pic de quelques jours. Un expert donne son avis sur la question. Les interdictions de voyager et les confinements ne font que prolonger l'inévitable. Vous ne pouvez pas déjouer ce virus par ce genre de mesures, le virus fera ce qu'il fera. Il finira par atteindre tous les pays en se propageant. La question est d'en finir maintenant, ou bien attendre qu'il n'y ait plus d'interdictions de voyager, et alors il finira par se propager de toute façon. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et ce n'est pas un problème sérieux à traiter de toute façon. Nous vous tiendrons au courant des futurs développements à ce sujet et des éventuelles mesures de prévention prises par la France. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada